... Dimanche, l'abbé Pierre relance son action en faveur des mal logés. Il ne secoue pas seulement une nouvelle fois l'opinion, il contribue aussi à sa façon au débat entre Balladurien et Chiracien. La loi de réquisition ! Dès dimanche soir, Edouard Balladur s'empresse de recevoir l'abbé Pierre à Matignon. Et lundi, Jacques Chirac, comme maire de Paris, lance le principe de réquisition de logements vides. Mais l'abbé Pierre ne croit pas à la volonté de la mairie de Paris de faire aboutir ces réquisitions. En cause, le maire de Paris, Jacques Chirac, et son premier adjoint, Jean Tibéry. Pour les Chirakiens, c'est clair, le candidat Chirac est visé, alors ils réagissent. Que tout ne soit pas parfait, qu'il y ait encore beaucoup de misère, c'est vrai. Et donc, plutôt que de se disputer ou de transformer cela une fois encore un argument de campagne présidentielle, essayons de mettre ensemble les bonnes volontés pour loger ceux qui ne sont pas logés au début de cet hiver. Jacques Chirac a dit qu'il réquisitionnerait des logements. Si le gouvernement le laisse faire, eh bien il le fera. Réponse du gouvernement ? La balle est dans le camp du maire de Paris. Du coup, le problème des réquisitions tourne à la partie de ping-pong. Je vous rappelle que pour que l'État fasse valoir ce droit, il convient préalablement que la collectivité locale, quelle qu'elle soit, saisisse le préfet de demandes précises de réquisitions. Non, pour l'instant, il n'y a pas de demandes précises de réquisitions. Enfin, à l'Assemblée nationale, cet après-midi, le débat sur les réquisitions occupe presque toutes les questions d'actualité. Le Premier ministre ne répond pas directement, il laisse parler Hervé de Charette, son ministre du Logement, lui aussi sceptique sur les réquisitions. Le débat sur les 100 logis est devenu politique, un épisode de la campagne présidentielle. Merci. 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 Merci.